J'ai 16 ans et je suis maman. On me juge et on me traite de traîner. On m'accable, me pointe du doigt et on me ferme la porte au nez. Le monde entier me tombe le dos, moi et mon nouveau-né. Mais ont-ils cherché à savoir comment tout cela m'est arrivé ? C'est tellement facile de blâmer. Vous vous croyez parfait ? Détrompez-vous. Je n'ai rien demandé. Cet incident, je ne l'ai pas prémédité. Il m'a drogué, utilisé, berné, usé, puis jeté. Il a abusé de moi, abusé de ma naïveté et de ma bonne foi. Cette nuit-là, il a non seulement pris ma virginité et mon honneur, mais il a sémé en moi la haine et le dégoût pour le sexe opposé. Il m'a marquée à l'encre indélébile, car aujourd'hui j'ai mis au monde cet enfant qui n'est pas le fruit d'un amour passionnel, mais plutôt celui d'un crime intentionnel. Et pourtant, on me juge et on me traite de traîner. On m'accable, me pointe du doigt et on me ferme la porte au nez. Le monde entier me tourne le dos, moi et mon nouveau-né. Mais ont-ils cherché à savoir comment tout cela m'est arrivé ? Aujourd'hui, les doutes habitent mon esprit et occupent mon quotidien. Et t'en es la principale cause. Tu m'as fait croire à un bonheur camouflé, un bonheur qui porte le masque de la cupidité, un bonheur déguisé. Alors, je préfère faire table rase. Et pourtant, on me juge et on me traite de traîner. On m'accable, me pointe du doigt et on me ferme la porte au nez. Le monde entier me tourne le dos, moi et mon nouveau-né. Mais ont-ils cherché à savoir comment tout cela m'est arrivé ? Ton amour m'a aveuglé. Oui, il m'a épuisée. De la tendresse, il m'a dépouillée. Et pourtant, je ne me suis jamais dérobée. Aujourd'hui, je ne te laisse qu'un choix. C'est lui d'écouter ma voix. J'ai mal, mal, car mon bonheur, ma pureté m'ont été enlevées. Et je n'ai rien vu venir. J'ai fermé les yeux et je t'ai suivie. J'ai tenu à l'espoir plus qu'à l'oxygène. J'ai poussé l'évidence vers l'incertitude de peur que mes craintes ne soient fondées. Mais hélas, tu m'as bernée.